pas fricain, c'est un réel problème que j'ai détecté en vous. C'est pas méchant en fait. S'il vous plaît, excusez mon séjour sur terre. Je ne veux pas manquer de vous dire cela jusqu'au dernier jour de ma vie. Abeille chou, je suis celle Abeille chou. Tu es bien rancrée. Je suis bien rancrée. Je rancre. Je rancre. Je rancre. Je rancre. C'est un réel problème que j'ai détecté chez les hommes africains. Mes chers frères africains, excusez-moi, je veux toujours vous le dire, excusez-moi. Vous dites que les hommes européens, ils sont nuls aux fesses. ils ne tiennent pas longtemps d'après vous. Mais vous, vous vous êtes fort aux fesses. Vous les africains, nos frères africains. mais il vous manque quelque chose. Le respect. Vous ne donnez pas la valeur aux femmes. Le respect, l'affection, l'amour, la reconnaissance. quand on finit de s'occuper, vous qui ne manquez le respect, c'est vous qui ronflez, c'est vous qui êtes impoli, c'est vous qui êtes insolents. C'est vous qui êtes impoli, c'est vous qui êtes insolents, et c'est vous qui êtes radins ici en Europe. 99% des africains en Europe sont radins. 99% nos frères tamournais sont des gigolos. Quand vous venez dans nos maisons, vous ne nous faites pas l'amour, vous nous baissez, vous nous déviégez. Le matin, quand on finit de faire l'amour avec vous, on a mal à la chatte. C'est comme si on a accouché les jumeaux. Bonsoir. C'est pour cela qu'on préfère même nos juifs au père blanc. Au moins, ils sont attentionnés, ils ne nous amènent pas les demandes d'argent, ils ne nous exposent pas leurs problèmes. Vous n'aviez pas honte, les Camerounais. Il y en a qui ont le courage dès qu'ils te sautent une fois. Deuxième tour, rejets les problèmes. Aidez-moi. Aidez-moi. Ici, c'est chez moi, je dis ce que je veux. Si tu n'es pas d'accord, tu pars. Ici, c'est chez moi, je dis ce que je veux. Quand je suis chez les autres, je respecte l'amour. Et ils ont l'habitude, quand celui-là te gratte encore, il t'appelle le matin, le soir, à midi, à la pause. Il te montre qu'il est gentil et qu'il est l'homme le plus sérieux et précieux. Mais dès que vous sortez là, vous êtes méchant, les Camerounais. mes frères Camerounais, ils ne le sentent pas, la majorité d'entre vous, vous allez aller en enfer. Vous êtes méchant. Vous allez aller en enfer. Et après, quand vous finissez de nous baiser parce que vous ne faites pas l'amour, vous êtes des baisers. Vous ne savez pas faire l'amour. Il y a la différence entre faire l'amour et baiser. Et vous baiser, vous ne faites pas l'amour. Quand vous finissez de nous baiser, et c'est vous qui êtes les premiers à saboter, comment jouir, comment mouir, comment, comment. Alors là, si c'est encore même la mère de ton enfant, que tu as fait l'enfant, un joli bébé avait une fille qui t'a donné un beau enfant, qui t'a enlevé du registre homme sans enfant et que tu es devenu papa, la mère des enfants, les mamans des enfants en Europe, le papa Camerounais, la majorité les traite comme les pions. Vous êtes méchants, saboter. Tu racontes les merdiques sur elles, les méchancetés. Vous êtes des chiens, des salopards. Le malgré à vous, vous êtes une particulière des Camerounais méchants avec les femmes en Europe. Je suis victime de vous. Quand je quitte un Camerounais, je prends une décision que plus jamais avec un Camerounais. Après, je sers le cœur, je sers le cœur. Quand je tombe à copetech sur mon style de Camerounais, je lui dis que vous les Camerounais, encore vous, moi je ne suis pas comme ça, moi je ne suis pas comme ça, j'ai d'abord l'éducation chrétienne, je respecte les femmes, j'ai une sœur, ma mère, menteur, il te ment, le gars te ment, il te ment. Vous êtes des menteurs, des enceleurs, des baiseurs, vous êtes des connards, des chiens, des salopards. Gigolo, égoïste, la majorité de nos frères Camerounais, vous êtes des gigolos, vous venez sortir avec nous, même si on ne vend pas le piment, dans vos têtes, dans vos ciboules, vous venez à vendre le piment. Même quand tu lui dis que chérie, il passe l'aspirateur ou il fait le ménage. Partagez le direct, on quitte ici. Je déteste les hommes Camerounais de France. Vous êtes irrespectueux. Dégage, je parle allemand, imbécile, ne fais pas que je déverse ma colère sur toi. Je parle allemand. Les hommes Camerounais sont des connards, des chiens. Les filles qui font les enfants avec vous souffrent. Des milliers de femmes en France me contactent tous les jours pour se plaindre de vous. Celles qui sont même à la maison qui sont vos épouses, la majorité restent à la maison parce que la honte qu'elles n'est plus dans le mariage voulaient montrer le feu. Mais il n'y a de vous aller changer, vous voulez ou pas. À la santé, mes femmes. Depuis que je suis née dans la naissance, oui, j'ai déjà joué avec un Camerounais, mais je n'ai jamais eu de l'estase avec un Camerounais. Je ne parle pas des autres nationalités parce que je ne sois pas avec eux. Je m'adresse spécifiquement et particulièrement au Camerounais. vous croyez que vous êtes mieux parce que j'ai dit Camerounais, vous les Africains, vous êtes dans le même panier et lent. Et lent. Rien, Togolais, et lent. Tu sais ce qu'un Togolais m'a fait. Il me graguait. En même temps qu'il me graguait, je lui ai présenté ma fille. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Hein ? Le connard a commencé à inviter ma fille derrière, derrière. Ma première fille. Si ma première fille n'était pas intelligente, il devait sauter ma fille. m'a fait partie. j'ai cru que quelqu'un avait sonné à la porte j'ai couru comme une chaîne il vient me dire viens au Togo parce que vous êtes mieux vous les togolais vous qui faites tous les gris gris du monde aux femmes tu veux que je ramasse les togolais regardez moi ça je te dis d'abord que quatrième fois je ne veux plus te demander je te lave parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils m'ont dit tu as salu Guy Watson les Bameleke aiment qu'on me dit ça tu as salu notre frère vous ne savez pas ce que votre frère m'a fait votre frère il était allé chanter à Toulouse et j'étais comme j'aimais que les sous-vêtements un peu coquines un peu on dit quoi le sous-vêtements un peu coquins et j'étais belle parce que je suis une belle femme avec un bon piment je lui ai dit que je me suis filmé j'avais j'avais de la lingerie les européens appellent ça la lingerie j'ai filmé comme ça je lui ai dit coquins merci beaucoup merci Calvin imbécile que tu sois merci j'avais de la lingerie coquins je lui ai envoyé là où il était au restaurant il a montré aux gens voilà ce que ma copine m'envoie qu'est-ce que ça se fait c'est intime c'est personnel c'est privé et c'est respectueux on respecte la femme avec qui on va au lit et il l'a fait et quelqu'un qui était là et qui ne sait pas que je lui ai envoyé ma lingerie ma photo en lingerie est venue me dire un imbourse parce que je vais jouer à tuer à la joie ainsi tout tuer à la joie je suis allé jouer à il était allé jouer à Toulouse je lui ai dit c'était un vendredi je lui ai dit que j'étais au courant c'était peut-être que le mardi comme ça et je lui ai dit je te donne une semaine pour que tu t'excuses et le connard déjà c'est d'abord un pauvre gars très il est d'abord très orgueillé et c'est ce qui tue d'abord les camerounais parce que les camerounais sont imbues d'eux-mêmes et ils sont très orgueilleux ils ne savent pas se rabaisser en face de leur soeur camerounaise parce que ils ont des mots sur nous c'est une vendeuse de piment c'est une pute c'est une bordel même si tu fais le ménage quand celui-là veut te saboter c'est une vendeuse de piment c'est une bordel je l'amène d'abord ou quoi que moi je peux l'épouser je connais sa vie parce que comme chez personne comme vous voyez là nos frères camerounais ils viennent te grager ils connaissent ta vie il a dit de ne plus m'appeler bébé imbécile bébé de quoi ? bébé au l'air dans le conard la sanga d'abord il est orgueillé je lui ai dit que mon frère Mben que tu vois là même si tu es même si tu es formidable formidable quand tu arrives dans la chambre avec ton gars rabaisse-toi redescend sur terre je lui ai dit que tous les artistes que tu vois les artistes de renommée quand ils arrivent chez eux ils se rabaissent le gars le gars est sur son 51 trop orgueilleux imbé de lui-même et la majorité des Camerounais sont comme ça imbues d'eux-mêmes orgueilleux rien dans les poches mais beaucoup dans la bouche la bouche est remplie comme ça les gars que quand tu es à un mot quand vous vous engueulez là tu es à un mot il est déjà à 100 mots il t'allume les mots si tu n'es pas wall-woss comme moi tu peux te suicider dont les filles quand tu seras dans un putain gars Camerounais sois dur comme la pierre quand il veut commencer te lignerer pense à Valéria Mourou dit que Valéria Mourou nous dit souvent que d'être dur ils ne sont jamais reconnaissants ils sont mecs chanteurs ils connaissent tout quand tu peux essayer de lui dire que c'est pas comme ça qu'on fait avec les huiles essentielles il rentre du boule tu lui masses toi aussi si tu rentres du boulot tu lui masses tu lui fais les câlins une heure et tu le détends les nerfs tu détends partout tu appuies même les couilles tu masses bien tu détends quand c'est ton tour que bébé masse moi et te masses deux minutes ils sont ingrats égoïstes je ne rie pas je ne rie pas ce n'est pas parce que je m'appelle Valérie que tu dois rire je ne rie pas si tu connais combien de filles ils m'appellent par jour pour se plaindre de vous vous les africains les gars petits alors sont des chefs insolents les filles ne sortez pas avec les gars petits ils sont radins ils sont insolents ils insultent ils savent s'engueuler les gars ils sont orgueillés mais au moins quand ils viennent chez toi ils font les couilles s'ils te disent que bébé il veut manger le gombo ils te donnent même 50 euros que fais nous le gombo les petits les gars petits ils sont radins ils sont radins ce sont des salopards des connards Gaston je ne suis pas là pour toi soit tu m'écoutes soit tu quittes je ne suis pas là pour ça et n'oublie pas que moi je ne t'arrête pas à me bloquer nous sommes victimes de vous vous êtes des mauvaises personnes vous les camerounais vous comprenez quoi je parle allemand je veux toujours c'est à dire que quand je me lève le matin le soir arrive au midi et que je pense à tous mes ex qui m'ont fait du mal tous mes ex camerounais je viens je m'assois je vous lave vous êtes dans mon collimateur je vous déteste à chaque fois que je fais une expérience je dis que je ne veux plus jamais aller avec un camerounais après je retombe sur sur le panier il vient ça va tu es tu es tu es tu es mon style quand tu dis que vous les camerounais je ne suis pas comme ça tu sais moi j'ai eu une bonne éducation ils ont le même langage ils ont tous le même mensonge je me demande qui alors les hommes d'aujourd'hui sont menteurs infidèles et bordel là tu as dit que je n'ai pas de copine ils s'appuient toujours sur les mains de leurs enfants la main de mes enfants me fait ça elle me mène une vie dure alors je suis encore en contact avec elle parce que j'aime mes enfants franchement je suis avec elle pour mes enfants les filles se sont des menteurs des menteurs pas tant pis tu vas arriver comme ça il habite toujours avec la main de ses enfants et il morce toujours avec la main de ses enfants et ils sont bien ils mentent et il y a même d'autres qu'ils voient la ressemblance des enfants sur les enfants il a le toupet et le courage de dire que oui je ne suis même pas sûre que c'est moi qui ai le père des enfants les enfants les je veux même faire l'ADN alors que les enfants ont ses oeils ses narines ses bouches ses oreilles ses oteils vous êtes méchant vous l'êtes je mange le bisac d'accord mais Valérie si ta fille apporte un Camerounais on n'apporte pas je veux te dire quelque chose en français vous dites que je n'étais pas d'école mais je veux te corriger et je fais souvent espère de faire les fautes mais là je veux être sérieuse on n'apporte pas un être humain on amène s'il te plaît ne dis plus apporte on apporte la chèvre on apporte les choses la chaussure les habits le canapé la voiture le vent on apporte les choses il y a un dessin mi on amène l'être humain on n'apporte pas l'être humain je ne rigole pas est lent tu as compris quoi au lieu je dis que merci j'ai compris on n'apporte pas l'être humain on amène l'être humain ne m'appelle pas maman soit tu t'escu soit je te bloque faire l'ADN de nos jours c'est pour prix mondial on a tous vu avec Jérémy moi je félicite l'homme dit elle est elle est notre présidente il faut qu'elle nous recrute dans sa société c'est comme ça qu'on doit vous prêter surtout que Jérémy Soren dit c'est un monsieur hyper radin vous qui êtes radin vous les hommes radins c'est comme ça qu'on doit vous prêter ce n'est pas parce que j'ai des moyens que tu ne dois pas me couvrir de cadeaux vous comprenez je parle allemand ou anglais mais vous la majorité des hommes africains vous êtes rat pour inviter une femme au restaurant c'est quand tu calcules que tu vas la vinda au retour tu ne peux jamais inviter une femme au restaurant et dit que bon rend que je t'ai déposé chez toi bonne nuit vous demandez toujours les fesses vous ne vous ne nous couvrez pas de cadeaux même un screen tu vas au supermarché tu as acheté le screen tu as un balle vous ne connaissez pas ça combien d'Africains font des cadeaux aux femmes ici en Europe à l'époque elle était moins chère c'est-à-dire qu'avec 1000 francs tu cuisinais une mamie de nourriture même pour 5 personnes donc j'avais 1200 j'avais calculé vers les 14 pour aller voir mon assaut j'avais mon assaut elle me faisait les tas les tas de 250 de poissons qui restaient elles faisaient 2 tas 300 j'avais l'autre assaut moi j'avais les assauts il y avait l'autre qui vendait le macabou le manioc j'ai calculé j'ai calculé tout j'avais les assauts qui vendaient les tas de Thomas d'oignon tout sans fin j'avais les assauts l'huile et un jour donc mais c'est ce que je dis que nous on vous fait les cadeaux vous n'êtes pas reconnaissant c'est ce que j'ai dit ici en Europe les femmes africaines donnent beaucoup aux hommes et en retour on ne reçoit pas ce qu'on donne en général si vous n'aviez pas compris mon message c'est ce que je voulais dire du coup et nos frères africains ils roulent toujours oh je n'ai pas de carburant mets moi le carburant ils nous demandent toujours le carburant alors que nous on a nos voitures mais jamais ils ne peuvent prendre ta voiture comme ça ils mettent le carburant quand ils prennent ta voiture ils viennent déposer il n'y a pas de carburant vous êtes ingrat égoïste méchant salopard connard je vous amerde vous allez me faire quoi donc il m'appelle c'était un restaurant pour nez d'eau on m'a servi la sauce d'arachide avec le poisson grillé les petits bossus comme les mamans cuisinent souvent en route la sauce d'arachide avec le riz et le jus à l'époque le jus était le jus était à 250 euros c'était un jus d'orange ou ananas donc en tout ça faisait peut-être ça faisait 500 parce que le plat le plat de nourriture était 300 ou 250 mes gens mes gens en haut j'ai mangé ça avait la rage j'ai mangé à vous j'ai pris le jus comme ça et la galère la galère n'est pas bien aïe j'ai mangé comme ça donc le gars avait déjà dit à tous les gars qui étaient là celle-là j'ai fini avec elle tout de suite je vais aller finir avec elle quand j'ai fini de manger je me lève pour partir le gars dit que tu vas où je dis que mais je pars tu m'as appelé que tu manges quoi tu bois quoi j'ai mangé et je me suis arrêtée j'avais faim je me suis arrêtée et c'était un beau gars et on l'appelait bon blanc en plus il était beau comme ça au pays celui-là t'interpelle en route quand tu finis de boire ces deux bien les connards les salopards il veut finir avec toi parce qu'il ne respecte pas les femmes en fait c'est le même comportement que nous avions ici en Europe les hommes camerounais ne respectent pas les femmes quand celui-là il te grave et que tu acceptes sa grave et s'il t'est pépiné que tu as joué un petit il croit qu'il est déjà arrivé il croit qu'il est déjà arrivé tu vas comprendre quoi même si on t'explique ils sont insolents ils se croient trop n'en parlons plus s'il a un peu un zizi un peu volumineux pardon on va commencer par des questions coquette bisous bonsoir mandolais mireille bonsoir jean calvin le connard bonsoir quelqu'un a une question on va commencer par des questions quelqu'un a une question on va commencer c'est pas des questions hein quelqu'un a une question c'est quelqu'un a une question est-ce que j'ai mangé ça et lent à quand la paix avec Cathaline quand elle va finir de raconter ma vie parce qu'elle est venue vous dire qu'elle va vous raconter ma vie je vous raconte la vie de Valéria je ne sais pas d'où qui lui a raconté ma vie je ne sais pas je ne sais pas qui lui a dit quoi sur ma vie quand j'étais en contact avec elle je ne lui ai jamais parlé de ma vie privée donc quand elle va finir de raconter ma vie privée je ferai la paix avec elle quelqu'un doit avoir une question et désormais Yann quand tu viens sur mon direct tu dis bonsoir comment est-ce que vous allez j'aime les gens polis et ça aussi c'est un comportement des Camerounais vous n'êtes pas très polis vous ne savez pas dire bonsoir ça va bon appétit tu as bien dormi au revoir bonne nuit ce sont des mots qui ne sont pas dans votre système et c'est pas beau ici en Europe quand on vit avec les white le white ça va bébé ça a bien mangé tu veux un café tu veux un thé tu veux quelque chose même si c'est un aveugle il te donne la valeur même si le gars est sur la chaise roulant mais vous vous êtes orgueillé inutilement vous ne connaissez pas toutes ces manières vous ne connaissez pas les câlins la tante vraie vie c'est pas français quand tu dis c'est comment c'est trop vilain de dire à quelqu'un c'est comment c'est trop sous quartier en fait c'est comment quand tu habites dans un beau quartier au Cameroun dans le quartier où il y a la barrière on ne dit pas c'est comment on dit comment tu vas tu as bien dormi c'est dans les sous quartiers bouilleux et dans les villages qu'on dit c'est comment ou ça dit quoi ça dit quoi c'est comment c'est trop quartier moi personnellement quand quelqu'un me dit ça dit quoi j'ai du mal à lui répondre parce que je ne sais pas ce que je dois lui dire je préfère encore quoi de neuf et je lui dis rien de dix mais ça dit quoi je n'arrive pas à répondre ça fait trop bas bonsoir Samba monsieur Samba bonsoir monsieur Samba vous allez bien oui j'ai passé une très bonne journée merci beaucoup c'est gentil monsieur David bonsoir vous allez bien bonsoir bonsoir Valérie ta beauté m'a tellement ébloui mouf imbécile je ne crois plus aux dix des connards ga Cameroun mouf imbécile chien ouf imbécile mouf imbécile ouf imbécile ouf imbécile mouf imbécile j'ai épousé un Alsacien et j'ai vécu avec pendant plus de Jésus Seigneur. Hé, mes frères congolais, vous saviez quel problème avait l'appellation ? Hé, Jésus, Jésus Seigneur. Et ceux qui ont ce grand problème, c'est les congolais de Kinshasa. Kinshasa. Il y a le moustique qui m'a piqué ici, ça me dérange. Les congolais de Kinshasa. Jésus, Jésus Seigneur. Excusez-moi, mais tu as déjà eu à gérer un congolais. Tu sauras quand la poule aura les dents et l'an. Posez-moi d'autres questions. Posez-moi d'autres questions. Je vais aller me coucher. Et moi, je rajoute, donnez l'affection aux femmes, le respect aux femmes, l'amour aux femmes. Donnez dans un jardin rempli de serpents. Ton cœur n'est jamais en paix. Quand tu sois avec un Camerounais, ton cœur n'est pas en paix parce que ce sont des hommes éternellement infidèles, éternellement méchants. Un Camerounais peut arriver dans une maison. Si cette maison n'a pas de l'harmonie, s'il y a cinq filles, il peut tous les sauter. Si ces filles-là ne sont pas intelligentes. Il marche avec la drague dans la poche. On dirait les faux billets. Il marche avec l'insolence, le mépris. Celui-là arrive dans une famille ou dans un cercle de copines. Si ces copines-là ne s'entendent pas, il va tous vous niquer. Pendant que vous mangez à table, pendant que toi qui es sa copine, tu t'occupes à servir à manger, il regarde déjà l'autre. Parfois, il tape le pied en bas de la chaise. Je vous connais. Il tape le pied en bas, il touche le pied. En bas de la chaise, il... D'autres même écrivent, il y a même des salopes aussi. Elle écrit le numéro, elle donne en cachette. Quand il arrive dans ta famille, ou au sein de tes amis, ou si tu l'amènes dans une fête de famille, il va graver même quatre filles. Et il va présenter que c'est une amie d'enfance. C'est une ma pote. Et il se con... Aïe, aïe, aïe. Ah, Seigneur, Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis que je suis en Europe et depuis que j'ai vis, depuis que j'ai été dévié, je n'ai jamais eu de l'estase avec un africain, avec un camornais. Jamais j'ai eu de l'estase. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Pourquoi vous ne savez pas donner de l'estase aux femmes ? Après, vous allez vous toucher le bout de sang et dès que tout ça est réglé, vous montez sur nous comme des chèvres. Quand on écarte si celui-là est gentil et te lèche d'achat une seconde, il sort. Mais ce n'est pas ça. Voilà pourquoi on est chez les vieux blancs ou même chez les jeunes. Maintenant, j'ai un jeune avec mon papy, j'ai un jeune de 16 ans. Il s'appelle Thomas. Il va alors vous faire le congresseur, un jeune de 16 ans. L'enfant est doué. Il a grandi en regardant des films pour nous. L'enfant est doué dans le léchange. Il est doué. Ce que vous ne connaissez pas fait. À 16 ans, l'enfant se dit à faire jouir la femme. Vous, nos frères africains-là, vous allez nous faire ça. Bien, obligé. Je veux toujours vous dire ça. Je ne raconte pas, imbécile. On se plaint de vos comportements. Des milliers de femmes ne m'appellent pas à jour. Donnez l'amour aux femmes. Mon papa a bien aimé, m'a toujours dit. Mon papa a bien aimé, m'a toujours dit. Mon papa a bien aimé, m'a toujours dit. Je n'ai pas dit le contraire, mais avant de cogner, il faut d'abord réveiller le corps. Je n'ai pas dit le contraire. Moi-même, j'aime le cognement. Mais le problème, c'est que vous cognez à sec. Vous ne mettez pas le carburant. Je n'ai pas dit le contraire. Moi-même, j'aime ça. Mais, vous montez sur nous comme des gourmiers sans vérifier s'il y a le feu, s'il y a les signalisations. Vous ne faites pas attention, en fait. Vous faites pou-pou-pou-pou-pou-pou, comme les gourmiers qui viennent d'un garoundal. Elles n'aiment pas les frites et l'huile rouge. Non, elles n'aiment pas les frites et l'huile rouge. Dès que ça choque, pim, pim, bien. Si un homme, quand vous êtes un homme, vous parlez de baiser, sachez que c'est un homme insolent. Sachez que c'est un homme mal élevé. Sachez que c'est un homme qui ne respecte pas la femme. Un vrai homme inscrit, avec la crainte de Dieu, dit « Fais l'amour ». Celui qui peut encore dire « Peut-il piner ». Mais si un homme, dans son langage ou dans ses SMS, parle déjà de baiser, c'est un voyou. C'est un conner, en fait. Donc, toi, tu es un voyou. Allez, rip. Un homme qui dit « Baiser ». C'est un chien. Moi, quand un homme me parle même de un baiser, je peux déjà détecter la qualité d'un homme qui l'est. Soit c'est un homme à problème, un homme congocain, un voyou, un chien. Il y a des langos, des langages. Il y a des langages qu'il y a des langos que, tant que tu sors, ça, tu sais de quel rang il appartient. Même s'il te dit qu'il est insolent. Tu sais déjà qu'ici, là, c'est un connard. On ne le dit pas à une femme, même si c'est à une prostituée, même à une bordel que « Je veux te baiser » ou « Je veux baiser ». Ça veut dire que tu es un sous-homme. Je te dis « Je suis une wallowose ». J'ai fait de l'expérience avec les hommes et c'est selon le langage que j'ai détecté. Un homme qui dit « Baiser », c'est un sous-homme. Parce qu'un vrai homme ne dit pas ça. Il m'a encore dit « Chérie, j'ai envie de toi, je veux un homme ». Mais pas « Baiser », c'est vulgaire, c'est sous-homme. Moi, un gars avec qui je sois, il me dit « J'ai envie de baiser ». Moi, quand il finit, je le bloque. Quand il finit, je le bloque. Après, je... Je ne jugeais pas les Camerounais. Les Camerounais, la majorité, ils n'ont pas de respect avec la femme. Tout ce qui se passe dans leur tête, c'est le mot « Baiser ». Et qu'on a Camerounais. Je vous emmerde. Vous allez apprendre à respecter les femmes. Je vous emmerde. Je vais aller m'encoucher. Avant d'aller m'encoucher, je vais attendre quelqu'un qui a une question. Faites vite, je vais aller m'encoucher. Au revoir. Faites vite, c'est trop chaud. Je vous demandez. On est, oh, bon, à l'être. Je vais aller me coucher mes jambes. Demain c'est ferier, je vais vous faire un grand direct. Vers 13h ou 14h. Je vais aller me coucher mes mari. Demain je vais aller me coucher. Allez se poser des questions. Vous voilà qui verrez toujours m'appeler tantille. Quand je vais vous bloquer, vous allez dire que je suis méchante. Vous m'aimez regarder là lesquels on connaît sur Facebook. Regardez là. Regardez. Sans respect. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour mon poteau. Mande le bi-capac. Ma boe-poulouse. Moi j'ai fait ça. Quoi ? Laisse, je veux te faire ça. Il te dit que je bouffe la chatte. Alors qu'il ne bouffe pas la chatte. Il te dit que je bouffe la chatte. Quoi ? Moi je peux te bouffer la chatte une heure. Toi en tant qu'une amoureuse de bouffeuse de chatte, non. Je te dit que voilà quelqu'un qui va me bouffer la chatte. Je te dis que tu t'excuses. Emile, je veux te bloquer. Tu m'as dit tata. Si tu ne t'excuses pas, je veux te bloquer. Je ne veux pas le mot tata. C'est Valérie Amourou. Si tu fais un appel, bordel Valérie Amourou, Wollwos Valérie Amourou, mais je ne veux pas tata. Je ne parle pas allemand ni anglais. Quand il te regarde, il te dit, je n'aime pas. Moi, quoi ? Je veux te faire l'amour à la 5 minutes, une heure. Maman, je veux te bouffer. Parce que moi, depuis que j'ai connu les Européens, ce n'est pas mes temps, j'ai découvert un autre plaisir sexuel dans le bouffage de chatte. Parce que vous voyez, quand on te bouffe la chatte, ça te dilate. Pour les femmes qui aiment, ça dilate en fait. C'est lui, elle te dit que non, t'inquiète, quoi ? Je veux te bouffer la chatte. Je veux te mettre en espoir. Je veux te faire l'amour, une heure. Quand tu en penses à toi qui aime le sexe, en fait, une sexologue de mon état, non. Encore que tu es là, je veux. Non, je ne te tiens, je veux te faire l'amour, une heure, à la carte. Tu tombes dans le pied, n'avons-nous. Après, maintenant, quand tu es arrivé dans les quatre murs. Pas de câlin, pas de tendresse, pas de douceur, pas de bouffer la chatte, pas même de tétés les sens. Aucun système dans la sismatologie. Tu vois, c'est moi. Alors que tu es propre. C'est-à-dire que comme tu sais que tu vas jouer, non. Tu pars d'abord à la salle de murs. Tu nettoies avec les produits. Que toi-même, tu mets le doigt comme ça, là, tu dis que c'est bon. Tu pars même chez le génico. Tu dis que, cher génico, donne-moi un produit. Que quand le gars vient, c'est propre, il n'y a aucune anomalie. Jusque-là, hein, ils sont méchants. Quand je parle, là, je parle parce que je suis déçu, blessé, comme les choses du fleur. Et bien, il y avait le pénit debout. Et Amo, Amo, cours, cours pour toi. Il a dit que mon fait imbécil, où sont les câlins ? Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Je préfère utiliser le lubrifiant. Je suis un homme qui a un gros plantain. Vous voyez. Mais pas... Mais pas comme ça. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez comme ça. Tapotez, je ne vous lis plus. Tapotez. Faites comme ça. Ce n'est qu'une heure, au revoir, Viviane. Eh, ma soeur est morte. Eh. Ma soeur est morte. Je suis éprouvée. En même temps, j'ai mal, mais sur la vie, j'ai mal, hein. Eh, ma soeur. Qu'on allait dans les balles. Eh. Elle était belle. Ma soeur a été très malade. Elle a fait 22 ans de maladie. 22. Parfois, je me souviens, on est proche, j'ai pas été rendre visite à ma soeur. Comme ça, j'arrive à l'hôpital. Après, je ne veux pas pleurer devant elle. Je ressors au couloir. Elle me dit que je sais ce que tu allais faire. Je sais que tu allais pleurer. Je ne veux pas mourir. Elle était comme ça. Elle était quelqu'un de... Elle était comme moi. C'était quelqu'un qui aimait la vie, en fait. Elle était que quand tu arrives à l'hôpital où elle est couchée, elle te dit... Quand tu la trouves comme ça, il y a les trucs attachés partout, tu sors. Parce que tu... Parfois, on ne pleut pas devant le malade pour l'affaiblir. Pour l'affaiblir. Après, tu sors dans le couloir, tu fais... Après, quand tu reviens, comme elle ne peut pas se lever pour dessus, parce qu'elle a les trucs accrochés sur... Elle dit, je sais ce que tu allais faire. Tu allais pleurer. Mais ne pleut pas, ma soeur. Ne pleut pas. Je veux me relever ici. Parfois, tu parles à l'hôpital comme ça, tu arrives sur son lit, elle n'est pas là. Elle est en réanimation. Elle est en réanimation. Elle se repose en paix. Et on m'a montré sa tombe ce matin. Venir me manger le minou. Pour me consoler. Il est où ? Il n'est pas. Il est où ? Ma soeur a laissé les maisons en France. Les appartements au Cameroun, les appartements meublaient. Elle avait la chance. Elle ne tombait que dans sa maladie. Quand elle soit même sept mois, elle tombait sur un blanc riche. Elle avait la chance. Elle ne tombait que dans sa maladie. Quelqu'un a une question. Je cherche un gars qui va me faire la mousse en capote. Je m'en fous même s'il me passe même au sida. Je veux me faire la mousse en capote. Je m'en fous. On ne va pas faire les tests à l'hôpital. Je m'en fous même s'il me passe même au sida. Et à quoi ? Merci à toi, sois de l'île. Moi, quand je fais la paix, je fais la paix. Et j'enlève tout ce qui est dans mon corps. Et je t'ai dit, je fais la paix avec toi. Tu as vu ton abeille, quelqu'un qui est fan de toi m'a invité. Je suis partie. Et sans rien penser, je suis partie. Et je t'ai fait honneur, alors qu'il y a des gens, ils peuvent même aller chez vos ennemis ou vos amis. Ils ne vous disent pas qu'ils sont m'achetés. J'ai dit, je fais le sénat pour te faire comprendre que je suis chez ton abeille. Moi, je suis quelqu'un. Je ne suis pas parfait en tout, mais je suis vrai. En amour. Je suis vrai. Écoutez, je vais vous laisser. Déjà, je n'ai plus de batterie. Pourtant, une question, une dernière question. Je vais me coucher. Bonsoir, je vais garder ça. Je vais faire câlin. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, j'ai des produits pour des problèmes sexuels. Les hommes qui ne bandent pas. J'ai des produits purifiants, le thé. Et j'ai aussi des produits pour faire aussi le sexe. J'ai des produits. Là, je suis en rupture de stock. Mais, il me reste les produits pour nettoyer les rangs. Parce que quand vous aviez les rangs propres, vous pouvez aussi tenir au lit. J'ai des produits pour faire les vélos plantains. Et pour le nettoyer, pour faire grossir en fait. Ça, c'est pour les hommes qui ont les petits plantains. Je vous déconseille, si vous aviez des gros plantains, je vous déconseille de ne pas acheter. Et j'ai des produits, le thé, pour tenir longtemps. Le thé. Et j'ai des produits pour faire grossir. Et beaucoup d'hommes, elles aiment quand ils touchent le petit pont là. Et les clochent. Mais, la majorité des Africains sont égoïstes. Et, ils aiment qu'on touche ça. Parfois, il y a d'autres qui veulent que tu lèches. Alors qu'ils sentent la sueur. Il y a d'autres qui aiment que tu touches les bouts de sang. Lui ne te touche pas, mais il veut que toi, tu le touches. Les hommes noirs, vous êtes ingrats, sexuellement. Vous ne pensez qu'égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous, tout pour vous, sexuellement. Rien pour vos propres partenaires. C'est dommage. J'évoque le plus grand défaut, sexuellement. Vous allez, je ne vous aime plus, H, putain. Alors que quand tu vois un vieux papi, que même un vieux papi, que le serpent est mort. Le gars, il vient avec son, il a son huile de massage. Il te relaxe. C'est là que tu découvres que donc, même pour masser les orteils, de 1 à 5, c'est relaxant. Après, le mec, il te masse, il te masse, même les genoux. Là où il y a les pierres des genoux, le mec, il te masse. Après, le mec, il te masse, il masse même les oreilles. Le cul, le chevelu. Quand tu te dis, c'est que les Africains ne savent pas faire. Parfois, il y en a des insolents, des connards qui décrochent. Ils ne connaissent pas les moments d'intimité. Vous ne connaissez pas les moments d'intimité avec vos copines, vos femmes. Vous êtes des méchants, des salopards, des connards, des chiens, en amour. Vous allez me faire quoi ? Je vous dis la vérité. Comme mon vieux a 77 ans et que je ne veux plus être tenté par les Africains, je veux commander un gros goût de Michel noir. Je veux commander un gros goût de Michelin noir qui ressemble à vos plantains. Je veux souvent me maître à l'aise. Vous allez me faire quoi ? Je veux commander un goût de le vibro masseur parce que vous ne valez pas la peine. Ce n'est pas la peine qu'on perd le temps qu'on est quatre et que l'on se met même à nu avec vous. J'en ai mal, je vous dis la vérité. Je me souviens, il y a un gars comme ça que j'avais amené. On était allé saluer Katino et j'avais mal à la tête. Et je suis allé par là à Katino à l'oreille que donne-moi tes comprimés que tu as ramenés des Etats-Unis là. Parce que Katino, quand elle va aux Etats-Unis, elle ramène souvent les comprimés pour les migraines forts. Il y a souvent même 50 comprimés dedans. Je lui ai dit que donne-moi tes comprimés, donne-moi un comprimé, j'ai mal à la tête. Quand on est parti, le gars m'a dit j'ai vu comment tu allais demander tes choses. J'ai dit que j'ai demandé quoi ? Le gars m'a dit tu as demandé la prise. J'ai dit moi, si je veux prendre la prise, je prends devant toi. J'ai peur de toi. Parce que les Camerounais sont comme ça. Quand tu parles à l'oreille à quelqu'un, lui il sait déjà qu'est-ce que tu as dit à l'oreille. Je n'ai jamais vu un monde comme ça. Je n'ai jamais vu un monde comme ça. Quelqu'un a une question ? Allez-y poser les dernières questions. Quitte ici. J'ai fini ma boisson. Je prends soin de mon corps. Je fais les gommages. Je me purifie avec les produits sains. Moi, je prends soin de mon corps. Quand j'ai un peu sous la douche, première chose, je lave ma chatte. Je mets le doigt. J'essaie de savoir s'il y a l'anomalie. Après, je me lave, je faute mes sains, je me lave. Et quand je finis, je lave encore ma chatte. Ma chatte souffre. Je suis une femme propre. Voilà le produit. Ça, ce n'est pas bois bandé. Ça, c'est nettoyer. Ça, c'est faire grossir son zizi. Vous voyez ? On fait grossir, ça, c'est faire grossir son zizi. C'est comme une pommade. Si tu es un homme que tu veux que ton zizi soit performant, gros, tu mets, tu appuies, tu appliques. Ça fait grossir. Ça fait grossir. Voilà, voilà. Nous sommes au terme de ce directeur. Je vous aime et je vous souhaite bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Jean-Jacques Bani, Valérie. Ah, non, je t'attends. Rentre, c'est toi que j'attends. Imbécile et lent. Imbécile et lent. Valérie, tu n'ador pas. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas des questions comme ça. Ce n'est pas poli. Tu vois, c'est comme ça. Et c'est comme ça que vous êtes. Tu arrives chez toi. Tu vois ta copine. Au lieu de lui dire, bonsoir, bébé, ça va ? Tu ne dors pas encore. Vous êtes trop insolents, trop. Il y a quelque chose chez vous. Qui n'est pas bien ? Vous, les Africains. Vous êtes mal polis. Bonne nuit. Je tiens à sommeil. Je vais aller me coucher. Je vais aller piné en cours. Je vais aller piné en cours. Je vais aller piné en cours avec mon gars. On dit de suite là. Bonsoir, Sadio. Bonsoir, Sadio, mamadou. Bonsoir, Sadio, mamadou. Comment ça va ? J'espère que tu vas bien. Bon, bon Ramadan, Sadio. Que Allah te pardonne. Que Allah, que papa Allah te pardonne. Les musulmans font partie des personnes qui tiennent le monde. Pendant la période de Ramadan, tout est stoppé. J'ai un ami, un bangaman, quelqu'un qui prend, qui m'a appelé, dit que je suis bonne. Tous les numéros sont aux réponses. On dirait que ce sont les musulmans qui tiennent le monde. Quand vous êtes en Ramadan, les affaires des gens ne marchent pas. Les restaurants sont vides. Les affaires ne marchent pas. Le banga, il n'y a pas au marché. Le banga, le banga. Il n'y a pas. J'ai mon ami, il m'a appelé. Tu ne connais pas quelqu'un ? Je dis, je ne connais personne, tu es malade ou quoi ? Tu ne connais pas ? J'ai soif, je meurs, je souffre. Il dit que... Il dit que tous mes... Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Dans ses mains, il tient le monde entier. Voilà, je vous aime tous. Je vous souhaite de passer une douce et agréable nuit. Chers Camerounais, je suis désolée de vous avoir mis ça à l'envers. Je vous aimais. Je souhaiterais que vous changez parce que vous êtes méchants. S'il vous plaît. Vous qui êtes comme ça, changez parce que vous n'êtes pas tous à être comme ça. D'accord ? Vous n'êtes pas tous à être comme ça. S'il vous plaît. Vous qui êtes comme ça, je vous prie de changer. Je vous prie de changer. Vous n'êtes pas tous à être comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous ne vous plaît. Sous-titrage FR ?